C'est bon ? L'opus à Kogberin du duo Cessou-Lajoie et Azizatoui sera donc officiellement disponible à partir du mercredi, mercredi de novembre 2022. Mesdames et Messieurs, massivement abonnez-vous à leurs différents canaux digitaux afin de savourer cette belle mélodie à Kogberin de Azizatoui et de Cessou-Lajoie. C'est comme pour dire, on ne s'amuse pas dans la vie. Mesdames et Messieurs, bonjour à vous tous et bienvenue à la Une des Journaux. Ce matin, avec Guillaume Moncari, nous allons vous livrer ce que nous dit le calendrier des Faisans aujourd'hui. C'est un jour, voilà, placé sur le signe de Hazan. Une journée qui sera donc favorable pour les actions matérielles, mais défavorable pour les actions spirituelles. C'est placé sur le signe de Hazan, nous vous l'avons déjà dit, le signe lettre rouge. L'Epsomme 150 qui est conseillé aujourd'hui pour les fidèles chrétiens. Vous êtes musulmans, lisez le surat 9 aujourd'hui. C'est un jour qui va porter la chance pour les natifs du signe taureau et balance. Les couleurs vertes et roses pourront donc porter la chance aujourd'hui. En ce quatrième jour de la Nouvelle Lune, Mesdames et Messieurs, si vous croyez en ça, prenez donc les dispositions qui s'imposent afin de passer une journée très agréable. Vendredi 28 octobre 2022, Mesdames et Messieurs, que nous dit la presse ce matin? Voici ce qu'a titré en grand le quotidien, le leader du jour dans sa livraison de ce matin. Grande conférence de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Le Bénin s'arme contre tout développement probable futur de la COVID-19. Amis, le journal en grand ce matin, oublie des pas de géants posés dans sa vie par son tuteur spirituel. Un politica de la 20e circonstruction électorale fait preuve de cadeau de janvier et une gratitude de février. Mais de quoi parle l'auteur? Mesdames et Messieurs, il faut donc aller en page 3 du journal le leader du jour d'Olivier Frounon pour en savoir davantage. Mesdames et Messieurs, le Bénin canard titré pêche avec des filets mis de Poconon dans la commune d'Adjohoun. Malgré les efforts du maire François-Jean-Noi Agbo, les pêcheurs résistent à la sensibilisation à mis le journal. Il faut donc vous procurer du canard pour lire de plus simples détails. Nord-Sud quotidien à présent. Nord-Sud qui a titré SB2E. La direction négocie avec les travailleurs. C'est pour dire quoi? L'information s'est détaillée dans ses colonnes ce matin. Législative de 2023 Sénat. L'enregistrement des dossiers de candidature démarre. Mesdames et Messieurs, l'information c'est Nord-Sud quotidien qui l'a titré en grand ce matin. Le territorial va s'installer. Jeremy Jimido, bonjour à vous. Construction du Grand Musée de l'Afrique à Alger. Les travaux du site temporel lancés en décembre prochain à mis le journal. Enfosse Manchette. Il faut s'intéresser à cette information qui concerne les menaces de disparition de la source d'Ogba. à Yifanye. L'OANJé Grabe Bénin lance l'opération Sauvons d'Ogba. Autorité et acteur de la société civile appelé à la rescousse. A mis le quotidien, le territorial enfosse Manchette O. Ce matin, ces efforts de l'OANJé Grabe Bénin que préside Apollinaire Ossouliou, voilà, doivent porter le fruit. Si tout le monde peut mettre en tout cas à contribution ses potentialités pour juguler cette crise qui secoue la source d'eau d'Ogba dans la commune de Yifanye. Nous sommes précisément dans l'arrondissement de Kokoumoulou. Ce matin, le potentiel va prendre place pour écrire. Mairie d'Abome Kalavi, un conseil municipal pollué par des prisonniers non démis. Ah bon, oui, conseillers illégaux non remplacés par les suppléants. Mais, préfets et partis politiques, des reproches légitimes a mis le journal ce matin en premier grand titre. Deuxième grand titre pour le quotidien, le potentiel législatif de janvier 2023. Sentinelle républicaine, née pour sécuriser les acquis du bloc républicain, a mis le journal ce matin. Le matinal, le matinal, oui, à présent, enregistrement des candidatures pour législatives de 2023. La Sénat donne le top. L'intégralité du discours de lancement du président Sakalafia est à retrouver en page 15. Course contre la montre dans les états-majors des partis politiques. L'information, le matinal, là, beaucoup plus détaillé. Répression du non-port de casques par les passagers de motociclettes. Oui, décision controversée de la police républicaine. En page 2, l'information est beaucoup plus détaillée. L'affiche du jour, Marc Corsu, bonjour à vous. Assemblée nationale, le président Louis Vlavenon fait un bilan élogieux de la huitième législature. Au page 3, 4 et 6, l'information est beaucoup plus détaillée, mesdames et messieurs. Le matin de Léonel Herbo, ce matin, va écrire quoi en premier grand titre ? Élection législative de janvier 2023. Liste des 11 pièces d'identité autorisées pour voter. Ça, c'est le matin qui annonce cette information. Réception des dossiers de candidature à la Sénat dès ce vendredi à Mille Journal. Parlement, ouverture de la deuxième session ordinaire de 2022 et dernière de la huitième législature à Mille Journal. Le bilan des quatre ans de gestion du président Louis Vlavenon, quatre questions au PVP Robert Guignan. L'information, le matin, la détaillée ce matin. Le matin, on va retrouver Matin Libre. Matin Libre qui met l'installatif de janvier 2023 au Bénin. Parlement Refuge. Enfin, la purge s'interroge le journal. Les listes de talons donneront-elles enfin l'exemple ? Toujours des interrogations qui sont donc lues en grand ce matin à la une du quotidien du Batito Matin Libre. Nord-Bénin. Nord-Bénin qui met Guillaume ce matin. Gestion de l'hygiène menstruelle au Bénin. Les règles de l'inégalité à l'école dans l'Ouémé. Qu'est-ce qu'il fait d'Islao Cana ? Mesdames et messieurs, il faut donc que vous procurez du Cana pour en savoir davantage. Promotion du football à la base. La deuxième édition du tournoi LSP en téléchargement a mis le journal en fausse manchette haut ce matin. Quel journal vient encore ? Aïe, aïe, aïe. Guillaume aussi, c'est fini. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin la revue des titres de quelques canas parvenu à notre rédaction ce matin. Toi Aziza, merci pour votre fidélité légendaire à nos programmes. Mesdames et messieurs, c'est le week-end qui s'annonce. Allez donc, molo, molo. L'excès en toutes choses, nuit à la santé. Ce que je sais, mesdames et messieurs, c'est que l'Éternel Dieu va nous couvrir de ses ailes afin que notre aversion à ce week-end, en bonne et due forme, afin que la semaine, voilà, que nous allons démarrer également, soit celle qui va beaucoup porter de fruit pour tout un chacun de vous. Surtout, si vous êtes en compagnie des programmes de TPC plus TV. À partir du 2 novembre 2022, mesdames et messieurs, toutes les productions de TPC plus TV seront donc diffusées sur National TV, la chaîne en référence, voilà, en matière de Guam TV. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Sous-titrage ST' 501